Les Vaudois existaient jusqu'il y a peu en France, en Italie surtout, surtout au Piémont, mais ils sont jusqu'à Rome. Donc le Piémont, c'est si vous partez de Milan dans la plaine du Pau, vous avez Turin, et Turin est au bord des Préalpes, de les Alpes italiennes, et la vallée du Piémont, c'est celle qui commence par Angrona. Alors, en 1537, les chrétiens clandestins qui détenaient l'école, bon ils ne les détenaient pas, mais disons, ils faisaient du transport par des mulets au haut des montagnes. Ils avaient été chassés, chassés, toujours plus haut, ils s'étaient réfugiés en haut des montagnes dans des barmas. Et ils transportaient surtout du sel à dos de mulets, et ils suivaient les routes des pèlerins jusqu'à Compostelle, jusqu'à Jérusalem, jusqu'à Rome. Et même plus loin, ils suivaient la route du sel, ils pouvaient prendre le bateau. Et ils distribuaient des bibles, alors que c'était totalement interdit depuis 1200 environ. L'interdiction d'avoir une Bible en langue compréhensible du Petit Peuple, c'est 1200. Et donc de 1200 à 1500, 37, ils sont clandestins, ils habitent les montagnes. En 1537, a lieu le concile de Chamforan, qui est un petit amont à côté d'Angronat, toujours dans la même région, dans la vallée du Piémont. Et ils investissent à ce concile, ils récoltent de l'argent pour traduire la Bible pour la première fois en français. Alors, le français ne s'écrivait pas, ou disons, s'écrivait comme on pouvait. Chacun écrivait le français comme des messages textos sur les téléphones. Et il sera créé une grammaire, et un vocabulaire toujours le même, une grammaire constante. Et ils avaient déjà une imprimerie, une bibliothèque. Enfin, l'imprimerie, je ne sais pas s'ils l'avaient déjà, mais ils transmettaient la Bible, ils la copiaient, ils la copiaient. Mais je pense qu'ils avaient une imprimerie, et ils l'améliorent en 1537 ou peu après. Et cette imprimerie est cachée de la montagne depuis Angronat, Chamforan. On monte le plus haut possible après Del Toro, et on a l'impression qu'on est arrivé sur un plateau qui n'a plus rien. Et il n'y a aucun chemin qu'une mule peut suivre. Il y a des chemins escarpés, escarpés et raides, une mule ne passe pas, et ils sont bien dissimulés, ces deux chemins. Il y en a un qui va au Barma de l'Ours, qui est un petit village, puis l'autre qui va au Barma Monastier, Monastier, qui est aussi un petit village. Mo ou Mou, M-O ou M-O-U, le fils Monastier arrivera à Lausanne et écrira un livre de les années 1600. C'est pour ça qu'on connaît leur histoire. Donc, des temples sont construits à Angronat, c'est le réveil, à Pras del Toro, un temple est construit. Et puis, en 1555, qu'à peu près ça commence, et en 1580, plusieurs, je pense, ont connu l'accès pour arriver au Barma. Et les Barmas seront détruits, détruits. Il y avait une école et une bibliothèque de l'an d'eux, et ils apprenaient la chirurgie, la médecine, le latin. Dans leur bibliothèque, ils ont pu retirer 70 livres pour donner à Calvin. Donc, ils avaient une bibliothèque qui contenait suffisamment de livres pour pouvoir en donner 70. Et il faut voir la liste sur Internet, quels sont les livres qui ont été donnés à Calvin. J'entends, c'est l'Iliade et l'Odyssée, c'est des manuscrits de la Bible, c'est les vieilles latines, en langue itala. Donc, ils ont des manuscrits de la Bible qui datent des tout premiers chrétiens. Et ils ont des connaissances énormes en tous les domaines, littéraires, mathématiques, médecine, scientifiques, etc. Alors, le pape, le 15 juin, non, le 22 juin 2015, a demandé pardon à l'église du Piémont. Il s'est déplacé jusqu'à Turin. Il faut écouter son message en italien. Il demande pardon pour les actes inhumains et les exactions commises en 1580 et même avant. Et le pasteur actuel, qui est peut-être plus pasteur depuis une ou deux années, Georges Thurman de l'église de Turin, de la vallée du Piémont, a écrit aussi un livre. Il a repris le livre de Monastier. Alors, ce livre qui a été écrit en 1600, il a été réédité, réédité. Et les dernières éditions, on voit très bien, ça a été repris par quelqu'un qui est très contre les Vaudois et qui a totalement transformé le livre. Alors, c'est très simple parce qu'il parle du beau soleil, des vaches de lait, etc. Alors, le livre de départ, c'est avant l'époque romantique. C'est des faits. Ça n'explique jamais qu'il y avait des jolies fleurs, de léchant, des vaches, des beaux soleils. Alors, actuellement, ce livre a été totalement remanié. Alors, le pasteur Georges Thurman de l'église du Piémont, donc il est vivant aujourd'hui, ce pasteur, il a écrit un livre à la façon libéraliste, à la façon d'un journaliste, d'un historien athée. Il n'y a pas à parler de Dieu, des miracles de Dieu et du pardon. Jésus a dit, vous serez persécutés, persécutés, persécutés. Et Jésus a dit, pardonnez, pardonnez. Alors, il nous donne les forces de supporter la persécution, c'est un miracle en soi. Les forces de pardonner, c'est un miracle en soi. Alors, le pape vient de m'en aller pardon, mais c'est un tout, tout petit bout de son discours. Tout le reste est axé sur l'unité, l'unité, l'unité. Et les Vaudois n'ont pas voulu devenir catholiques, donc ils ont rejeté en bloc. Mais je pense que chaque chrétien, un jour de sa vie, en tout cas au début de ma conversion, j'ai pardonné pour le passé. Dieu m'a conduit à pardonner ce qui s'était passé, mais 300 ans auparavant, qui ne me concernait pas du tout quelque part. Mais quand on lit des livres d'histoire, où ceux-là ont gagné, ceux-là ont perdu, je pense que Dieu nous conduit à pardonner et il nous en donne la capacité. Ça devient facile pour le chrétien de pardonner. Au début, c'est très difficile. Enfin, ça dépend de ce qu'on a vécu, puis ça dépend de combien d'années on a entretenu des idées de vengeance, ou de l'amertume, etc., etc. Alors, sans devenir catholique, je pense, j'ai même hésité à faire des vidéos sur l'histoire des chrétiens. Parce que les Vaudouins ne s'appelaient pas entre Vaudouins. Ils avaient des barbes, comme la barbe, c'est-à-dire des oncles. C'était leurs anciens. Et ils sont là depuis le début. Ils suivaient Jérôme et Léon. Léon, c'est celui qui a refusé de faire la course aux cathédrales. Il a dit un jour, quand ils se sont mis à faire une course à la plus haute cathédrale, à la plus grande cathédrale, Jésus n'est pas venu pour faire une course aux cathédrales qui a la plus grande, qui a le plus, le dôme, le plus important, son pilier, etc. Et Léon, c'est celui qui a parlé, mais ils étaient très nombreux à ne pas adhérer à cette course aux cathédrales. Alors, ils seront chassés à certaines époques, pourchassés, persécutés. Et ils seront affublés du nom de vaudois, valdès, sorciers. C'était des chrétiens qui souhaitaient suivre les dires de Jésus et ne pas faire une course à qui il y avait le plus de richesse, qui démontrerait sa richesse, etc. Et ils existent encore aujourd'hui en Italie. C'est un peu devenu des protestants libéralistes. Ou en tout cas, c'est ce que démontre leur site internet en Italien. Alors, je précise que les barmas, ça c'est très intéressant, c'est un rocher. On comprend là ce que veut dire Christ, mon rocher. Le barma, c'est un ravancement, c'est presque une grotte où on pouvait construire une maison sous un ravancement. C'est un abri, un rocher. En italien, c'est un barma. Peut-être qu'en latin aussi, mais en italien. Et donc, le mur du fond était la montagne. Et le toit était le rocher. Et ces personnes pouvaient s'habiter, prêter des intempéries, des avalanches de neige, des avalanches de pierres, des glissements de terrain et des attaques de l'ennemi. On ne pouvait pas si facilement que ça mettre le feu à leur maison ou la bombarder. Et donc, plusieurs maisons étaient construites de les rochers. Et puis, les villages se sont agrandis. Ils avaient construit des maisons de l'échant, mais ils recouvraient les toits en pierres grises. Depuis le bas de la vallée, on ne se rendait pas compte qu'il y avait un village. Si, bien sûr, il y avait de la fumée, il y avait des animaux. Mais disons que ce n'était pas... Les maisons étaient confondues avec la montagne. C'est pour ça qu'ils resteront 300 ans sans être démasqués. Il faut dire aussi que les nobles, ceux qui avaient le pouvoir, s'occupaient des grands ports, des grands axes, où il y avait beaucoup de passages, des voies de communication importantes, des fleuves. Ils n'allaient pas pour chasser quelques chrétiens tout en haut d'une montagne. Et eux, les voyaient arriver très vite. Ils pouvaient fuir et emmener avec eux leur bibliothèque où elle était déjà suffisamment cachée pour être introuvable. Elle était possiblement enterrée sous terre. Alors, c'est juste pour parler de l'histoire de la Bible qui a été traduite pour la première fois en français. Et ces personnes traduisaient la Bible dans tous les patois possibles qui ne s'écrivaient pas. Pour que chacun ait la Bible dans sa langue, que chacun comprenne la Bible. Et dans leur école, ils apprenaient à lire aux uns aux autres. Ils apprenaient le latin et deux, trois évangiles par cœur ou deux, trois livres de la Bible par cœur. Et ils donnaient des petites Bibles qui étaient de cette grandeur qui ne contenaient pas tous les livres. Certainement un ou deux évangiles, les psaumes, peut-être les lettres de Paul comme ça. Pour faire des plus petites Bibles possibles, ils se disaient si les personnes ont déjà accès à deux évangiles, aux lettres de Paul, etc. au Nouveau Testament complet. C'est déjà bien.